salut c'est jack jack aujourd'hui je vous représente un couteau comment ça il représente un couteau il est vraiment trop con ce mec alors oui bien sûr je vous représente un couteau enfin je représente surtout le fourreau que j'ai fait avec et si je vais vous remettre je vous remette tous les couteaux que je note enfin pas que je note mais que je vais noter en gros ce fourreau sort aujourd'hui en fait je les fais aujourd'hui ce que j'ai eu le temps pour vous rappeler le couteau c'est un couteau fait dans une lime un couteau scramasax fin viking un joli manche voilà super sympa moi j'aime bien j'apprécie je vous expliquerai à quoi il me sert après alors ça faut savoir que tout ce que je fais je l'achète ou je le récupère ou quoi tout ce que je vous montre en tout cas donc ça c'est du cuir que j'ai récupéré d'un fourreau que j'avais fait avec du premier cuir que j'ai pu récupérer et d'un autre fourreau que j'ai fait avec le premier fourreau qu'a cassé et j'ai refait ce fourreau là j'espère que celui-là ne cassera pas ou le couteau en tout cas je vous ferai aussi une vidéo sur tous les couteaux que j'ai pu faire et que j'ai cassé parce que je suis un brisphère faut le savoir les caractéristiques de ce couteau enfin de ce fourreau alors il y en a plein une je ne comprends pas les gens qui disent ouais ça c'est un étui et puis ça c'est un fourreau alors un étui je reviens pour moi un étui c'est ça un étui à lunettes un étui à couteau un étui quoi c'est un système de rangement pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un étui à lunettes c'est cela voilà et un fourreau c'est ce ci pour ranger une épée pour ranger un couteau pour voilà tout ce qui est droit et tranchant se range dans un faux en cuir très très souple voilà pourquoi pas sur le fait tout simplement c'est un je pense que moi l'étui peut être droit et pas dur mais pour moi il doit être quand même c'est quand même une chose qui doit être résistante et qu'on s'en fout totalement surtout quand il est assez long on vient s'asseoir voilà ça l'écrase on vient le tortre dans tous les sens comme ça comme ça etc une fois qu'elle couteau dedans normalement ça bouge les choses sont vivantes chez moi après ça ne bouge plus si on vient s'asseoir normalement le coup enfin l'étui ne veut pas payer ce qu'une couteau dedans historiquement ce couteau n'existe pas parce que je m'inspire assez des des couteaux historiques je trouve ça c'est joli historiquement ce couteau n'existe pas parce que nous n'avons pas à part cette lame nous a pas une épaisseur de lame aussi épaisse une garde qui est faite comme ça sans un retour de soi qui est dans le manche pour ceux qui ne connaissent pas les détails du couteau je vous invite à aller voir le test et la présentation je vous fais vraiment chez l'hélicoptère et pour ceux qui veulent par contre il faut le marquer toujours en commentaire avec vos doigts là il faut taper si vous voulez savoir en quoi il constitue un couteau la soie les plates etc les différentes moutures je me ferai une joie de faire cette vidéo là mais faut la demander sinon je la ferai pas et oui donc ce fourreau est simple mais historiquement n'existe pas pourquoi tout simplement ils se portent comme ça et les couteaux scramasex se portait comme ça voilà dans le dos le mieux c'était dans le dos voilà ça on pouvait avoir dans le dos bien sûr on voit pas vous pouvez l'avoir dans le dos alors imaginons que ça c'est mon dos voilà un joli dos bien d'autres lieux et pouvoir l'attraper et en fait c'était surtout des couteaux de combat ouais c'est assez violent dit comme ça mais c'était surtout des couteaux de combat des couteaux un peu à tout faire et faut savoir que il c'était des choses qui étaient pas immuables sur leur ceinture mais pratiquement c'est leur ceinture à outils du coup fallait pas trop que ça se trimballe partout que ça s'accroche dans les branches dans le dos comme il était pas comme le dos comme le couteau restait assez bien dans le dos ne gênait pas comme comme peut l'avoir pour un couteau de chasse ou un couteau de boucherave qu'on a le long de la ceinture voilà c'est un peu couteau merci à bientôt